Comment se lancer sur internet en Afrique et partout dans le monde ? Dans cette vidéo, je vais te parler de business en ligne et t'expliquer comment dès aujourd'hui tu peux te lancer sur internet, créer ton entreprise en ligne en moins de 90 jours. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite à nous mettre un pouce bleu, ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. N'oublie pas de laisser un commentaire également, on répondra directement à tes questions. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement l'occasion de prendre rendez-vous avec nous pour qu'on parle ensemble de business en ligne. Dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus dans mes bureaux au centre-ville de Montréal. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux lancer un business en ligne rapidement en moins de 90 jours, que ce soit en Afrique ou même partout dans le monde. Pourquoi je parle de business en ligne? Aujourd'hui, le secteur du digital est en pleine croissance et il y a énormément d'opportunités à saisir. Tant pour les créateurs de contenu que même pour les entrepreneurs ayant des activités dans le physique. Quand je dis dans le physique, c'est tout ce qui est peut-être vente de produits physiques, vente de services également, tout ce qui est peut-être même bars, restaurants, etc. Il est important pour, si tu es entrepreneur aujourd'hui, de te lancer sur Internet. Moi, je vais te parler un peu de mon histoire et je vais t'expliquer un peu comment moi je m'y suis pris pour me lancer sur Internet et pour aider également bon nombre de personnes à se lancer sur Internet. Alors moi, j'ai démarré sur Internet en 2017, le 17 octobre 2017 très exactement. Initialement, je suis investisseur immobilier et en 2017, j'ai décidé tout simplement de partager mes connaissances à un plus grand nombre de personnes parce que j'avais cette expertise en investissement immobilier qui me permettait justement d'aider les personnes à réaliser leurs investissements. Et aujourd'hui, quel que soit ton niveau, tu n'as pas besoin d'être expert dans ton domaine pour pouvoir promouvoir des services dans le domaine concerné. Il te suffit juste d'en connaître plus que peut-être ton entourage. Il te suffit juste d'avoir, comme je viens de dire, un chapitre d'avance. C'est comme si tu lis un livre et tu te dis, ok, il y a peut-être 10 chapitres. Toi, tu es peut-être au chapitre 7 alors que tout le monde est au chapitre 4. Donc, tu as 3 chapitres d'avance dont tu peux monétiser ce que tu sais par rapport aux autres en fait, tout simplement. Et beaucoup de personnes passent à côté de ça. C'est que je suis sûr que de ta propre expérience, tu as vécu des choses, tu as surmonté des épreuves, tu as réussi à obtenir des résultats peut-être que la plupart des personnes n'ont pas obtenu. Et ces personnes peut-être aimeraient obtenir les mêmes résultats que toi. Sache que si c'est le cas, tu as la possibilité de commencer à vivre de tes connaissances, vivre de ton activité. Et moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à investir en immobilier. Beaucoup de personnes m'ont demandé, Florian, comment tu as fait pour investir en immobilier ? Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé une chaîne YouTube. Et YouTube aujourd'hui, c'est une plateforme extrêmement puissante parce que tu peux tout simplement véhiculer ton message à des millions de personnes sans trop d'efforts en fait. Parce que par exemple, cette vidéo, je l'ai tournée une fois mais elle va être vue des milliers voire des dizaines de milliers de fois. J'ai des vidéos que j'ai tournées il y a de cela peut-être deux ans qui ont été vues des centaines de milliers de fois. Et ça continue tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Donc, c'est comme si tu as une boutique en ligne qui tourne H24. Tu as des milliers mois qui parlent pour toi et qui promouvoient tes services, qui partagent tes valeurs, qui partagent ton expérience à une audience potentiellement intéressée qui va être menée potentiellement également à travailler avec toi. Donc, c'est en fait ça la logique d'internet, c'est que grâce à internet, tu peux tout simplement véhiculer ton message à un plus grand nombre de personnes et également maîtriser ce message-là. Savoir à qui tu veux le promouvoir, quand et où. Contrairement aux médias classiques comme le journal, la télé, la radio, les panneaux publicitaires, tu n'as pas forcément le contrôle de la donnée en fait. Tu ne sais pas qui regarde, est-ce que la personne est intéressée ou pas. Et tout ça en fait, c'est un ensemble d'informations qu'il te faut pour pouvoir parfaire ton message finalement. Et pourquoi je te parle d'Afrique aujourd'hui, c'est parce que bon nombre d'entrepreneurs que j'ai rencontrés sur place, même des amis à moi qui sont entrepreneurs, quand je vois comment ils fonctionnent, je leur dis que vous fonctionnez avec les anciennes méthodes. Faire du porte-à-porte, aller prospecter comme ça, le bouche-à-oreille, aller à des événements, donner des flyers, faire des appiches publicitaires, des spots télé, etc. Ça marche, mais ça ne marche plus autant qu'avant. Aujourd'hui, il y a d'autres biais justement grâce à Internet qui te permettent de littéralement avoir beaucoup plus de résultats que les médias classiques en fait. Et nous, aujourd'hui, c'est notre travail avec ma deuxième entreprise qui s'appelle Quantum Empires. L'idée, c'est de pouvoir justement t'aider si tu le souhaites, quelle que soit ton activité, à tout simplement faire connaître ton produit à un plus grand nombre de personnes. Je te donne un exemple. Imagine aujourd'hui qu'au bout d'un an ou de deux ans même, tu aies été vu plusieurs millions de fois sur Internet. En tout cas, ton produit, ton message a été vu plusieurs millions de fois sur Internet. Est-ce que tu t'imagines combien de personnes peuvent être intéressées par tes produits et services ? Fais juste le calcul. Imagine toi aujourd'hui, en un an peut-être, ton produit a été vu peut-être par 10 000 personnes. Imagine si tu pouvais multiplier ce nombre-là par 1 000. Imagine tu pouvais aller vous taper des millions de personnes. Je te laisse imaginer ce que ça pourrait apporter à ton entreprise. Et c'est la raison et c'est justement ça qui m'a permis aujourd'hui de mettre sur pied mon entreprise parce qu'on a une entreprise de coaching en ligne et en physique où on aide les personnes à investir en immobilier. Et c'est grâce à Internet que j'ai pu diffuser mon message à des millions de personnes, parmi lesquelles toi qui es abonné et bon nombre d'autres personnes ont pu rejoindre cette communauté. Aujourd'hui, on accompagne énormément d'investisseurs à réaliser leurs objectifs. Et ce que j'ai fait, ça s'applique également dans tous les domaines, que ce soit que tu vends des tableaux, que tu vends, que tu sois avocat, que tu sois comptable, que tu sois médecin. J'ai ma soeur qui est médecin, elle fait également la même chose que moi grâce à notre entreprise Quantum. Tu vois, ça s'applique à tous les domaines, que tu sois industriel, que tu sois, que tu vends du sucre, peu importe, il faut que tu puisses passer sur Internet. En tout cas, il faut que tu puisses faire connaître ton produit, ta marque, tes connaissances, tes valeurs, ton opinion, quel que soit le domaine dans lequel tu es, il faut que tu fasses passer ton message à un plus grand nombre de personnes. Et aujourd'hui, c'est le meilleur moment parce que Internet commence à émerger. Beaucoup de personnes, lorsque j'ai démarré ma chaîne YouTube, me prenaient pour un fou en disant que voilà, Florian parle derrière une caméra, etc. Mais il n'imagine même pas la puissance en fait d'Internet. C'est que dis-toi les vidéos que j'ai lancées il y a peut-être deux ans, trois ans, au moment où je te parlais à des personnes qui sont en train de regarder ces vidéos. C'est tous les jours, 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. Donc imagine un peu si tu as une machine, si je peux dire, qui travaille comme ça pour toi. Tout le temps et qui va continuer de travailler pour des années et des années en fait. Parce que plus tu vas produire du contenu, plus ça va être un actif en fait. Parce que dis-toi le contenu que tu produis sur Internet, c'est un actif qui va travailler pour toi d'année en année. Et c'est pour ça que j'adore le business en ligne et que je trouve que je me retrouve dedans tout comme l'investissement immobilier. C'est parce que tu travailles une fois après, ça paye pour le moyen long terme. En tout cas, ça peut même te payer à vie, très clairement. Donc voilà, c'était une courte vidéo pour un peu t'expliquer comment est-ce que tu peux créer ton business en ligne aujourd'hui. Quelle que soit ton activité, quelle que soit ton activité aujourd'hui, il faut que tu développes tes compétences sur Internet pour pouvoir diffuser ton message à un plus grand nombre de personnes, très clairement. Et il faut que tu shiftes aussi ton positionnement. Je te donne un exemple, c'est que les personnes sont sur les réseaux sociaux pour consommer. C'est-à-dire, c'est qu'elles veulent voir des photos des gens, elles veulent commenter, elles veulent liker, elles veulent rigoler, elles veulent voir des trucs marrants, elles veulent s'informer, etc. Il faut que toi, sur les réseaux sociaux, tu es une autre position. Il faut que tu sois producteur. Il faut que tu sois la personne qui produise ce que les gens voient. Imagine le nombre de produits que tu as vus sur Internet, que ce soit des produits physiques ou même des services, que finalement tu as allé acheter. Pensez juste. Le nombre de produits que tu as vus sur Internet, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Google, peu importe. À un moment, tu as dû voir des publicités, des articles, des photos, des vidéos, de produits que finalement tu as achetés. Pourquoi ne pas te mettre dans cette position de producteur? Pourquoi ce ne serait pas toi qui promouvois justement les produits et services que tu as créés à un plus grand nombre de personnes? C'est là en fait que le shift se fait. Moi, je te donne également un dernier exemple. C'est que moi sur Internet, par exemple, sur Facebook notamment, je ne vois pas le fil d'actualité. J'ai bloqué mon fil d'actualité parce que justement, moi, je suis en mode producteur. Ce n'est pas que je m'en fous de ce que les gens postent sur Internet, mais ce n'est pas le positionnement que j'ai. Moi, je n'ai pas un positionnement de consommateur, j'ai un positionnement de producteur. Donc, sur mon Facebook, par exemple, je vois plus la carte du monde en me disant dans quelle zone géographique je veux promouvoir mes produits et services? De quelle manière je vais interagir? Je veux justement voir comment les personnes répondent à mon message et je ne suis pas en train de scroller et de regarder ce que les gens font justement. Moi, je suis là pour produire. Donc, c'est la même chose qu'on veut pour toi. On veut également t'aider à être producteur de contenu. Sur Internet ou même tout simplement pouvoir digitaliser ton entreprise, te faire connaître un plus grand nombre de personnes grâce à Internet. Si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer dans le lien juste en dessous car tu auras justement accès à notre site Quantum Empire. Donc, c'est une agence cabinet de conseil en social media marketing. Donc, on accompagne aujourd'hui bon nombre d'influenceurs et également de grosses entreprises à pouvoir se digitaliser grâce à la magie d'Internet. Donc, voilà, je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre ou même investisseur en immobilier. Si tu souhaites investir en immobilier, tu auras également le lien de notre prochaine masterclass où je t'explique littéralement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même arrivons à investir plusieurs millions en immobilier malgré cette période de crise. C'était Florian de Gourbin Investisseur, je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt, ciao.